Bonjour tout le monde bonjour le chat comment allez-vous aujourd'hui ce soir Bonjour bienvenue pour radio street comment allez-vous on est parti pour l'épisode 9 cette semaine avec I kill you En plus c'est la dernière du confinement voilà du coup c'est aussi la dernière émission radio street voilà enfin maintenant que le confinement va se terminer on va pouvoir arrêter radio street donc j'espère que ça va bien se passer pour une dernière ça va je rigole je rigole je rigole c'était pas fini c'était pas fini c'est une blague c'est une blague je vous explique comment passer dans l'émission parce que je reçois des messages vous les passez dans radio street vous venez dans le chat vous mettez point d'exclamation discord ça va vous donner le discord dans le discord vous avez des channels présélection et réaction vous allez dans un des deux et vous pouvez passer en live ou un peu avant le début de l'émission il faut également des présélection voilà pour venir raconter des trucs c'est super simple et vous cassez plus la tête parce que vous écoutez jamais ce qu'on vous dit tout le temps comment on fait pour passer comment on fait pour passer point d'exclamation discord dans le chat vous avez discord vous venez ouais je veux quoi à toi tu l'auras dit que c'était la dernière là ça va la famille ça va le tchad j'espère que vous allez bien en ce dimanche allo yo la street salut l'équipe avec ça fait plaisir merci pour l'invite comment ça va bah écoute ça va super ça va super aïe 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 oui l'homme le plus aimé de france vient d'arriver salut tout le monde comment vous allez bien et toi ça va ça va écoute apparemment on nous dit que t'es un retour je vais faire un petit flashback pour ceux qui n'étaient pas là et pour a kill you en gros je suis venu il ya trois semaines parce que j'avais des questionnements sur ma sexualité des attirances particulières avec les chimais et cetera donc en gros voilà je suis venu déjà pour en parler parce que je n'en avais jamais parlé et pourtant j'ai des conseils je m'en rappelle on t'avait conseillé un peu on t'avait aidé ton histoire avait été bonne voilà ça m'avait fait beaucoup de bien d'en parler les conseils t'ont été on était bons tu vois donc en gros bah je télécharge l'application euh on s'appelle roméo pour ceux qui veulent et je commence à dm bah des shimails tu vois donc bah je dm l'inconvénient c'est qu'il y en a quatre-vingt-dix pour cent qui parlent pas français vraiment c'est que de l'espagnol ou du portugais donc bah google trad Google trad comme un porc tu disais quoi un peu avec google trad salut ma belle qu'est ce que tu cherches c'est que je disais moi aussi puis ça parlait français Bah oui totalement donc après ça parle ça envoie des photos ça décale whatsapp et ça commence à organiser des rendez-vous moment avant une vidéo d'elle j'ai bandée dure est ce que vous vous entrevoyez vos beats comme si vous faisiez des échanges de cartes pokémon ou pas c'était comme dans les cours de récré t'envoyais des grosses beats qui dépassait de la robe non, non même pas parce qu'en mode j'os c'était pas un gros piggyback c'était le petit frérot Ah ouais non ! C'était mignon tu vois ! C'était un petit frérot, je suis mort ! Enfin bref, une date de rendez-vous, c'était le 1er mai. Donc en gros, elle habite à Colombes. Donc je guette au niveau de chez moi, je vois que c'est pas loin, ça va 20 minutes. À 16h, je suis à la gare de Colombes, on se dévoit à 16h. Je lui dis ouais, je suis là dans 2 minutes. Elle me dit ouais non, passe dans 1h, il y a du monde chez moi. Je me pose à la gare. Petite attestation en poche. Motive familiale, voilà. Vers 17h20, j'arrive chez elle. J'arrive devant son bat. C'était une résidence, j'arrive dans l'abord de son bat. Là, je vois 2 gosses, 2 gosses latinos. 12-13 ans, posés dans le couloir avec une tablette. À ce moment-là, je me dis, tiens, est-ce qu'il se passe ? Elle vient me chercher dans le couloir, la lumière était sombre. Mais déjà, je vois, il y a une douille au niveau du visage. Elle était pas moche, mais comparé à ce que j'avais vu, il y avait une douille. Il y avait une perte de qualité. Bref, j'arrive chez elle. Tu vois, il y a la cuisine devant, il y a du monde. Tu sais, ça me perturbe, je me dis, comment ça, il y a du monde ? Mais je peux pas le dire en espagnol parce que, voilà, quoi, il n'y a pas Google Trad sur ma tête. Donc, elle me prend par la main, on m'a même dans le salon. Là, j'arrive dans le salon, t'as un chien qui sort du placard et me bouffe à la jambe. Quoi ? Il m'attaque fort, il me fait mal, tu vois. Ton petit chien, mais vas-y, il a défendu son territoire, il m'a baisé ma jambe. La photo, tu l'as pris quand tu chiais ? Ouais, parce qu'il est un chien. Merde, 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 ouais, ouais, merde. Ah, mais tu la prenais vraiment quand tu chiais ? Ouais, mais c'est pas grave, ça, c'est un détail. Ah, quel monstre ! Elle arrive, elle m'approche, elle m'embrasse et tout. Donc, moi, premier réflexe, je la prends dans mes bras, je la trape son cul. Un moment, je me dis, bon, il faut mettre la main au paquet, donc je mets la main au paquet. Je vois, c'est vrai, le petit frérot est toujours là, c'est cool. Le gogo, voilà, elle m'attrape par la main, elle m'emmène sur le lit et tout. Je la trape les seins, les seins, par contre, même si c'était faux, genre, il s'est agréable. Les faux seins, franchement, c'est lourd. Moi, je comprends qu'il y en a qui trouvent ça horreur, moi, je trouve ça horreur. Ah, non, il faut tester. Je préfère les paires de huns, là, les refaites avec des solutions, je sais plus comment ils appellent ça, là. Ça amassez du gel au lieu d'être le plastique habituel, c'est mieux, t'as vu. Je sais qu'il y en a qui refont les seins avec de la peau d'un autre endroit du corps. Ah, ça, j'ai trouvé pour les hucs, ils font ça pour les hucs, beaucoup. Genre, ils prennent du ventre et ils mettent dans le hucs, beaucoup. Je connais beaucoup de meufs qui ont fait ça, c'est dingue. Donc voilà, on est sur le lit, on commence à s'embrasser, je bouffe les seins. Que Dieu me pardonne, je lui suce la bite. Dieu ! Au début, ça commençait, c'était le petit frérot. Bon, à la fin, c'était le frérot parce que ça avait grossi. Donc à un moment, on commence un peu à changer de place. Genre, il commence un petit vite fait. Mais elle ne voulait pas, donc je lui dis, ouais, tchoupa, tchoupa, tu vois. Pour le faire comprendre que je voulais. Il lui disait, tchoupa, tchoupa. C'est une honte, hein. Et là, elle commence à s'approcher de mon cul. Sans parler chez l'homme, mais un doigt. Ouais, mais attends. Si elle te l'a mis par surprise, ça a dû te faire la même chose que quand tu ouvres un pago, là. Tu sais, au vert, là, ça fait... Et moi, je pense que c'est le truc que je devrais refaire parce que je n'ai pas une bonne expérience de suivre. Faut pas s'il y a une game. Sur un jeu. Après, elle commence à frotter sa bise sur le compte mon cul. Comment ça, elle frotte, elle frotte comment ? Dans la lucarne. Dans la lucarne. Arrête. Il y a eu pot en rentrant. Attends, c'est pas fini. Donc, je me retourne, tu vois. Et là, elle se lève. On a tous un petit tiroir où tu as du lit. Elle ouvre le petit tiroir, elle sort du gel, elle lui décapote. Là, je me dis, bah cool, tu vois, c'est mon tour. Elle met la capote, elle me dit, retourne-toi, elle met je l'ai sur le cul. Pardon ? Je suis retourné, elle écarte mon cul, elle met du gel, elle met la capote et elle m'encule. C'est la drédaline. C'est la drédaline. Eh, eh, de tous les radios secs, Radio Street, tout ça, c'est l'histoire la plus sombre. Oh là là, donc, attends, 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 donc elle sort les choses comme ça du tiroir. Toi, tu te dis, ok, vas-y, enfin, it's my time, tu te frottes les mains. Ouais, c'est ça, tu vois, je me dis ça. Là, gros, elle t'a retourné, elle t'a mis le gel et hop, c'est parti. De toute façon, là, au moment, elle m'enculée, je me suis dit, mais attends, je suis vraiment fin d'être en culo, ça, je frotte, tu vois. Donc, attends, tu... Ah, bah, tu l'as pris dans le cul. En fait, dans ma tête, j'ai dans le mode, quand elle aura fini, bah, ça a été à moi. Elle m'enculée dans tous les sens. Et là, d'un coup, elle se co-tire et je vois, elle retire la capote. Et là, je me dis, attends, comment ça, elle retire la capote ? Et là, je vois, en gros, elle me dit, ouais, finis-toi, tu vois. Elle s'allonge à côté de moi, elle commence à me branler. Et je me dis, mais attends, comment ça, elle commence à me branler ? Ouais, la carotte ! Et elle me fait comprendre qu'en fait, bah, le but, il est fermé. Tu t'es fait carotte ! Hé, tu t'es fait baiser deux fois dans la même soirée et ça, c'est unique ! Je suis venu actif, je suis reparti passif. Hé, je te ment pas, pendant l'acte, t'as des gens qui rentraient dans le salon et qui repartaient. Je comprenais pas. Pendant que je me faisais baiser, t'as des allers-retours. Et je voyais des gens qui passaient. Bah, en fait, moi, elle m'a dit que c'est une escorte, mais moi, j'ai rien payé. Tu vois, elle m'a dit, ouais, toi, tu payes pas, t'es mignon. Et là, t'essaies de te rassurer en disant, Zahma, ouais, c'était une escorte. C'est pas une escorte, tu t'es juste fait ken. Donc, j'ai fini, je m'essuie et tout. Je suis à poil encore, en train de boiter, je suis à poil, je l'habite à l'air. T'as un autre trans qui rentre dans le salon, qui se pose sur le lit. Et il commence à parler en espagnol, normal. C'est pas un fake, l'histoire. Il nous a sorti des preuves. Et moi, je l'ai déjà vu, en vrai. Ah, putain, mais ça, par contre, ça rend le truc 10 fois mieux. À la fin, là, quand tu t'es fait ken, elle a fait quoi ? Après, elle t'a juste têche, elle t'a dit merci, puis t'es rentré chez toi ? Oh, je me suis rhabillé, on a parlé un petit peu. Elle m'a posé quelques questions sur son avis, ça en parlait un peu normal. Et je remonte, je me suis rhabillé, elle m'embrasse. Elle a mis une fessée, elle m'a dit, je me rappelle. Ah, ouais ? Ah, gros, c'est toi, t'aurais dû lui demander un billet de 5 ans, gros. T'as été sa bitch, t'as été sa bitch, quoi. Tu vas se sentir bizarre à chaque fois qu'on va te traiter d'enculé, maintenant. Mais en C4, tu vois, je me suis dit, ouais, ce serait cool d'essayer deux meufs. T'as vu le fantasme classique de tous les mecs ? Ouais. T'as déjà fait un plan à trois ? Ouais, quelques fois. Oh, quelques fois ! Plusieurs fois, en plus ! Quand j'étais célibataire, un moment, tu sais, j'étais là sur Tinder, je fréquentais des meufs. Du coup, j'en ai vu quelques-unes par-ci, par-là. Tinder, je m'en suis vite lassé parce que j'avais vite l'impression d'être ouf. Je datais une meuf. Deux, trois jours plus tard, j'en datais une autre. J'ai raconté les mêmes trucs et des fois, je ne savais plus ce que je devais raconter. Mais juste après avoir parlé à trois meufs, ça y est, j'avais l'impression d'avoir parlé à 14 000 personnes. Bref, je me suis dit, tu sais quoi ? Flemme de trop dater, mais je serai chaud pour essayer le fantasme. Et en vrai, je te jure, c'était aussi simple que de juste dire, « Hey, salut, ça va ? T'attaques ? Non, tranquille, parfait. Tu fais quoi là ? Je cherche quelqu'un pour baiser ? Ok, parfait. » Et du coup, après, je dis, « Ouais, j'ai envie d'essayer avec deux meufs, ça tente. » Puis la meuf, elle dit, « Oui, après, je matche avec une autre meuf, je lui dis la même chose et ça a marché en vrai. » « T'es en train de faire plus de pubs pour le Québec que l'office de tourisme du Québec ? » Ça m'a choqué les premières fois parce que je me suis dit, « Attends, ça va être compliqué, ça. » Mais les meufs, elles sont arsi ouverts. Moi, les quelques fois dans ma vie où j'étais sur Tinder, gros, bah gros, l'algorithme, ça ne fonctionne pas. Je likais trop de fois. Ça, c'était les excuses de loser, tu connais. C'était plus genre, « Hey, il y a cette fréquentation que j'ai. » En vrai, je la connaissais depuis une semaine. « On aimerait ça faire un plan à trois avec une meuf. Est-ce que t'es chaude ? » « Ouais, ça me tente. » « Ok, cool. » Il y en a une des deux que je connais, puis l'autre, c'est une inconnue. Ça s'est fait tout seul. Je n'y suis pas pour grand-chose. T'as vu, la meuf aussi, elle était très ouverte. Quand elle est arrivée, il n'y avait pas de malaise. Pour moi, c'était comme une date. J'ai fait « Ouais, salut. » Elle est arrivée. On a bu un verre. On a chillé, tranquille. On a discuté. « Ouais, ça va. » Puis on a fait notre truc et j'étais chillé, c'était cool. Au final, au niveau de expectations et realities. Toi, dans ta tête, tu t'attendais à ce que c'est ? La vérité, la première fois que je l'ai fait, c'était rincer sa mère. Ah ouais ? C'était pas ça de tournage à lui. C'était rincé parce que les meufs, elles s'aimaient trop, tu vois. Puis moi, j'étais de côté comme ça. J'étais là, j'étais « Allez, 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 allez. » La première fois, gros, ça t'a mis dans le coin de la chambre. T'étais le vasiloui de la relation sexuelle, gros. Après ça, la deuxième fois, tu vois, c'était mieux. C'est quand tu passes un peu le cap de la gênance, tu vois. Le cap de « Ouais, je suis malaisé, il y a deux meufs, c'est chaud, ma gueule et tout. » C'est bon, ça devient normal. C'est carré dans la zone. C'est comme tu l'imagines. Au début, t'étais surcoté, mais finalement… Ouais. Joël, du coup, Joël, j'aimerais bien que tu leur racontes ce sort, quand même, ton histoire. Allez, vas-y. Je sais que c'était la veille de partir, je sais juste ça. Ouais, c'était la veille de partir, tu vois. Il y avait plusieurs groupes, tu sais, dans la maison. Il y avait plusieurs groupes. Il y avait Kamel, le côté, Bibi. Toi, t'étais pas avec nous, toi, genre, là. Avant que j'arrive, on était partis aller acheter de la manger. On était partis acheter à Graille, tout ça et tout. Bon, voilà, on avait pris la voiture et tout. On rentre et t'as tout le reste du groupe qui fait « Ouais, vous avez pris la voiture pendant longtemps. » Parce qu'il n'y avait qu'une voiture pour ton groupe. « Oh, nanani, nanana. » Ils ont commencé à te plaindre, donc moi, ça m'avait saoulé. Donc, je leur ai dit « Bah, il faut reculer, tu vois. » Et ils sont sortis, ils sont sortis sans moi, tu vois. Ils sont endormis vers 23h. Vers 2h du matin, je suis réveillé. Je vois la maison où tout est éteint, tout le monde dort, tu vois. Moi, je m'ennuyais, j'avais fait mal, j'avais joué à Candy Crush, j'avais rien fait, tu vois. Moi, je sais pas ce qui me prend. Je me dis « Vas-y, j'avais l'appelé Tinder. » Je lance Tinder, c'est toi qui paie des meufs, tu vois. D'un coup, je vois, j'ai deux matchs. Je me dis trop lourd. Je commence à parler avec une meuf, une asiatique. Je parlais pas anglais, donc, tu sais, à chaque fois, il fallait que j'aille sur Google Traduction, que je lui dis ce que je voulais dire et je devais copier ce qu'elle disait et ensuite traduire ainsi de suite. La meuf, elle commence à me dire « Ouais, y'a personne chez moi. » À 3h du matin. Je commence à lui dire « Ouais, ouais, t'as Snap ou pas ? » Elle m'ajoute sur Snap. Je me dis « Ouais, c'est impossible. Comment ça ? On doit prendre l'avion dans 10h ? » C'est trop beau. Moi, j'y vais cash. Je lui dis « Send boobs. » Attends, 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 t'es allé sur le Snap et t'as dit « Send boobs. » Il reste 10h, frère. Il reste 10h. À 10h, je suis dans l'avion pour Paris. Je reçois Snap. Je vois, j'y descends. Je lui dis « J'écoute, t'habites où ? » Elle me donne l'adresse. C'est un truc de ouf, c'est magnifique ce qu'il se passe. Je mets son adresse dans la pluie Waze. Je vois, elle habite à 500 mètres. J'étais en calabar. J'ai pris une douche archi-vite. Je mets un short. Je dis « Ouais, vas-y, dans 5 minutes, toi devant chez toi, s'il te plaît. » Je prends mon téléphone, je cours. Et là, je vois une petite asiatique mignonne qui m'ouvre. Moi, je m'en bats les couilles, frère. Moi, je veux baiser une meuf et dire à mes potes « Eh, moi, vous savez, j'ai baisé là. Faut que j'y vais, on commence à parler et tout. » J'ai dit « Ouais, moi, je travaille pour la télé française et tout. » C'était, je l'ai montré l'extrait. C'est quand même passé chez Klik. Je l'ai montré chez Klik. Je lui ai montré les vidéos. J'ai dit « Moi, je fais ci, je fais ça. » La meuf, elle était émerveillée et tout. Ça me m'a lancé une longue phrase. Mais je ne comprenais rien, tu vois. J'entends juste le mot « Condom ». « Condom » qui veut dire « Capote ». Quand elle a dit ça, frère, j'ai tout de suite sorti une capote de ma poche. À ce moment-là, la meuf, je la baise bien entendu. Je me dis « Attends, Joël, tu vas retourner à la maison. Tu vas tous les revoir et tu vas leur dire « Ouais, j'ai baisé une meuf. » Ils vont dire « Mais t'as un mytho, t'as pas de preuves. » Et je ne pouvais pas la filmer. Je ne fais pas te filmer une meuf quand tu as son âme. J'ai fait un truc très simple. Au moment où je sortais, j'étais en train de remettre mon short, mes chaussures et tout. Je me filme en train de faire ça et j'envoie la vidéo à Alex. Je lui dis « Ouais, tu vois, cousin, là, vous êtes en train de dormir. Moi, je suis en train de baiser, bande de bâtards, et je suis rentré à la maison et tout. » Et le lendemain, tout le monde me disait « Ouais, t'as un mytho, machin, t'as pas baisé. » J'ai dit « Ah ouais, il sortit tous les messages Snapchat, Insta, vidéos. » « Ouais, voilà, moi, j'ai baisé, vous n'avez rien fait. » Et bam. Quelques heures après, je suis rentré en France. J'ai vécu mon meilleur séjour à Los Angeles, voilà. Et directement, il a gardé toutes les preuves pour faire la mala devant les autres. Mais frère, là, je ne l'ai pas baisé pour le plaisir, je l'ai baisé pour le clout. Je l'ai baisé pour la frime, frère, voilà. Je voulais raconter un peu mon expérience que j'avais vécue, voilà, moi, j'ai 24 ans. Et en gros, quand j'avais 19 piges, avec un pote, on avait un délire. En gros, on voulait absolument ken, mais tout ce qu'on voulait, en gros, on prenait ça pour le discré. À une ville, à une demi-heure de chez moi, il y a un club libertin face à un sauna. Et en gros, en fait, avec mon pote, il nous intriguait un peu. Puis un jour, on s'est pointé, on allait devant, on a vu que c'était gratuit pour les moins de 25 ans. Et du coup, un jour, on s'est pointé et tout, enfin, on était un peu en stress, quoi. On est rentrés, direct, tu payes un vestiaire, tu te fous à poil. C'est bien foutu, tu vois, il y a un bar et tout, il y a un jacuzzi, il y a un sauna, il y a un hammam. Enfin, il y a plein de trucs, il y a des backrooms et tout, mais bon, ça, on les a vu après. Et en gros, du coup, tu te balades avec ta serviette, en gros, autour de la queue, quoi, en gros. La bite, c'est le porte-manteau. Exactement, tu vois, on s'est direct mis à l'aise. Est-ce que déjà, il y a des meufs, et si oui, comment ça se passe pour aborder ? En plus, c'est mixte, tu vois, il faut y aller un certain soir, il y a des soirs, par exemple, c'est que des gays, tu vois. Et en gros, genre, oui, il y a des meufs, il n'y a pas que des avions de chasse, on ne va pas se mentir. Nous, avec mon pote, en gros, on teste un peu, on va dans le jacuzzi et tout, on voit des gens. Le jacuzzi à poil avec ton pote à côté, c'était... Tu te dis, putain, qu'est-ce que je fous là et tout ? Enfin, moi, j'y suis retourné d'autres fois, d'autres fois, j'ai vu des gens baiser dedans, enfin, c'est chelou, quoi. Ça s'est passé comme moi, le premier contact avec une femme. Donc, on va dans le jacuzzi et tout, en fait, dans le jacuzzi, il y a un film de boules et tout, mon pote, il commence à regarder et tout, on voyait des gens se branler et tout, on s'est dit, ouais, bon, vas-y, viens, on sors de là. Du coup, on s'est posé dans le sauna, en gros, dans le sauna, ben, on y va, en fait, il y avait déjà une meuf dedans. Une nana, elle avait, je ne sais pas, moi, 50, 50, tu vois, à peu près. Ah ouais. Et en gros, on lui dit, ouais, et toi, t'es là pour quoi, quoi, en gros, on a demandé avec mon pote. Et elle dit, ben, moi, je suis là, voilà, moi, j'aime que les mecs de 40 ans et tout. Mon pote, il a dit, ouais, bon, ça tombe bien. À nous deux, ça fait 40 ans, quoi, en gros. C'est bon, c'est petit, c'est bon, c'est petit. Aïe, 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 aïe. Oh, la répartie était bonne, la répartie était bonne. Et moi, elle me regarde, elle me dit, putain, j'ai un fils, il est plus vieux que toi, quoi. On est retrouvé dans le jacuzzi, en gros. Et en fait, elle s'est assise entre nous deux. En fait, elle a commencé à passer ses mains. Elle a commencé à me branler dans le jacuzzi, quoi. Du coup, en fait, elle me dit, ouais, lève-toi un peu dans le jacuzzi, genre, en gros, que je me mette sur le rebord du dessus, pour qu'elle puisse me pepon, en gros, devant tout le monde. Je commençais à être pas bien. Elle me regarde, genre, elle dit, bon, viens, on retourne dans le sauna. Et en fait, il y avait des gens qui essaient de rentrer dans le sauna, mais genre, elle, elle avait bloqué la porte. Et du coup, en fait, elle a commencé à me pepon, du coup, dans le sauna. Et là, en fait, j'ai lâché la purée en trois secondes. Genre, elle m'a fait un jutsu. Je m'y attendais pas, vraiment, c'était... Genre, d'un coup, elle m'a fait un truc, je sais pas, enfin, jamais ressenti cette sensation plus tard, mais genre... C'est l'expérience, là, qui a parlé. Même les femmes matures, etc., elles disent souvent, le seul avantage qu'elles ont par rapport à des femmes 20 ans plus fraîches, c'est qu'elles, elles connaissent la longue liste de jutsu interdits, noté sur des parchemins noirs ! Le parchemin secret de Konoha, c'est 40 pigips. En gros, du coup, moi, je lâche la purée, elle me regarde trop mal. Elle suce mon pote. Mon pote, lui, genre, vu qu'il arrivait, il avait du mal à bander, du coup, lui, en gros, il gicle pas. Et en gros, là, ça commence à parler d'aller ken dans une backroom, tu vois. Et là, en fait, le sauna, il a fermé. C'était 23h, ça fermait, quoi. Et là, elle nous regarde, elle fait, non, mais c'est mort, j'ai trop envie de baiser, quoi. Et en gros, mon pote, en fait, il avait un appart à 20 minutes de là-bas. Et il lui dit, bah, écoute, nous, si tu veux, on habite à 20 minutes. Elle a dit, bah, je vous suis. On parle un français très clair. Elle est arrivée, 5 minutes après, moi, j'ai enlevé mes chaussures. Bon, bah, vas-y, on se fout à poil, quoi. Il avait déplié le clic-clac sur lequel je dormais. Je fais des dingueries sur ce putain de clic-clac sur lequel j'ai dormi après. On l'a déglinguée, mais vraiment, genre, elle en voulait, mais genre, c'était... L'expérience de le faire avec un autre de tes potes, ça se faisait des checks, ça. Ça se tapait les pôles comme dans SmackDown, ou pas ? Genre, ça se... Ah ouais, c'était Pac-Team. Genre, à un moment donné, mon pote, il était tellement éclaté. Moi, j'étais en train de la quête, il me regardait en bouffant des céréales, quoi. Enfin, c'était... Ah, d'accord. J'étais en train de la quête, il me donnait des céréales en même temps. Enfin, c'était genre... Il était avec des golden grams, gros. Est-ce que j'en retire... Après, j'y suis allé une paire de fois. Après, franchement, j'y suis allé pendant... Je crois que ça a duré un an avant qu'ils le mettent payant. La première fois que t'as fait un truc comme ça, là, ça a fini plan A5 et tout. C'est quoi la plus grosse dinguerie que t'as fait en un an après ? La plus grosse dinguerie, c'était plan A5. Mais à la fin, on était tellement comme chez nous qu'on commandait des pizzas, on les bouffait sur le bar de la bave. On était trois mecs de meuf. Alors, avec la première, là, que je t'ai dit, avec mon pote, on a fait double peiné. Enfin, ouais, on a tout fait. On a même fait double vaginal et tout. Ah, c'est-à-dire que t'étais à côté de la top de ton pote, là ? Mais à la fin, on avait cette réputation dans le Sona, qu'en gros, on baisait K2, en fait. On baisait jamais tout seul. C'est vraiment le duo, quoi. Ce que je veux savoir, c'est que moi, je travaille pour le numérique dans un grand groupe français, une grande institution, on va dire. J'avais accès au compte Twitter de ce groupe français. Et donc, on postait des photos de com, des vidéos, etc. Bref, plan commercial basique. Et il se trouve qu'un jour, il y a une photo de moi qui a leiqué sous une des publis du compte où moi, je bossais. Merde. Sauf qu'il y a une meuf qui m'a DM, donc sur le compte du taf, et qui m'a dit, ben, voilà, mignon et tout, DM moi sur ton compte perso, tu vois. Donc, elle t'a DM sur le compte de la marque pour te draguer. C'est ça. On est passé sur mon compte perso. Il y a des nudes qui sont échangés à même Twitter. Je lui donne mon Insta, on passe sur Snap, pareil. Snap, vous connaissez, hein. Les snaps rouges, là, qui arrivent comme à LL. Ah, gars. Ça habitait dans ma région. On se dit, ben, on va se voir, tu vois. On se voit une fois chez elle, une fois chez moi, ainsi de suite, etc. Et donc, elle, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une petite rebeut, une petite jeune. Donc, les rebeuts, c'est toujours compliqué vis-à-vis des parents, tu vois, d'avoir un copain ou quoi, tu vois. Après, elle n'est pas très pratiquante. Toujours un peu compliqué. Elle, elle évitait d'avoir des rapports dans le vagin. Ça faisait que de l'enculé. Ah, ferme. Donc, ça passait directement à l'entrée des artistes. Le petit prince, il était défoncé. Laissez le petit prince tranquille, il fallait le chatouiller pour le défoncer. C'est une meuf en or, tu vois. Moi, je respecte vachement les religions et tout. Ça se passait super bien. Ok, lourd. Ça a commencé à devenir plutôt sérieux. J'ai eu un meilleur salaire. Je me suis payé une moto, etc. Bref. Et parallèlement à ça, c'est devenu sérieux. Projet de se prendre un appart à deux à côté du taf. Ses darons, c'était hyper bloquant. Ses parents sont très stricts. Elle, elle voulait juste changer d'air en restant quand même proche de ses parents. On se voyait toujours chez elle un peu en scred. On couche ensemble et tout. Et là, elle reçoit plein d'appels sur son tel, mais genre des SMS, des notifiés et tout. Nous, on couche ensemble. Donc, elle se dit, attends, c'est peut-être inquiétant et tout. Elle va voir. C'est un numéro masqué qui l'appelait. Et là, genre, c'est pas. Au bout d'une demi-heure, on entend des cris dans le couloir. On voit la bite dans un immeuble. On entend des bruits sur la porte. Et j'ai perdu mes couilles directes. J'ai entendu des mecs qui tapaient sur la porte. Il va regarder dans l'œilleton. Elle me dit, vas-y, c'est mon père. Son daron, il vient genre à, je sais pas, il devait être 23h, minuit. Il s'est foncé la porte, il criait dans le couloir et tout. Moi, je me barre par la fenêtre comme un voleur. Franchement, son daron, je l'avais déjà vu 2-3 fois, un condé. Laisse tomber, quoi. Le mec, c'est une armoire à glace. Il m'aurait massacré. Il t'aurait démonté. Je rentre chez moi avec ma caisse, tu vois, vers minuit. Et là, je vois, j'ai genre des appels masqués qui m'appellent, qui m'appellent, qui m'appellent. Franchement, je décroche au premier. Genre, vas-y, je te trouve, t'es mort, fils de pute et tout. Tu vois, genre, moi, franchement, j'ai peur. Donc, je me dis, vas-y, je décroche pas. Je garde juste, je note les numéros. Si j'ai une merde, tu vois, au moins, je pourrais les porter plainte ou quoi. Il se trouve que l'histoire se tasse. On parle à ses parents de prendre un appart. Mais en fait, on n'en parle pas à son père. On n'en parle qu'à sa daronne. Son père, il est un peu en mode, c'est ma princesse. Bref, c'est un peu relou, tu vois. On prend un appart, donc, à côté de mon taf. C'était le Goals, mais en fait, ça n'a pas fini comme ça. Mes parents sont garants pour moi. On a notre appart et tout. Là, on va dire que ça fait à peu près six mois qu'on est ensemble. Six mois qu'on a l'appart. En confinement, tu vois, ça permet de... C'est pas son daron. Juste pendant, au début du confinement, il vient à l'appart. Parce que lui, il est flic, donc il s'en bat les couilles du confinement. Tu vois, il sort dans la rue quand il veut. Il vient me voir, il me dit, vas-y, j'aimerais faire une surprise à ma fille. Bref, j'allais dire le nom. Je te donne mon nume, tu m'appelles comme ça, de lui offrir un cadeau, etc. Il prend mon nume, moi, je l'appelle. Et je vois que le numéro, je l'avais déjà dans mes contacts. C'était le numéro de celui qui m'avait harcelé en masqué, puis en numéro normal, tu vois, après. Son daron, c'est le mec qui m'a menacé au téléphone. Mais il sait pas que c'est moi, parce qu'il sait pas que c'est moi qui baisais sa fille quand il est chez elle, là, sur mon ancien appart. Oh, merde. Moi, je commence à... Je suis mort. Là, franchement, il va me trouver. Enfin, il s'est déjà dit. T'es OK, le gars de ma fille, tranquille. Mais il sait pas que c'est toi qui a sauté par la fenêtre quand il était là. Donc, j'avais ma moto et tout, bref. La gare est devant chez moi. Et j'avais ma voiture dans le garage de l'appart. C'est pas, genre, je rentre un soir. Je vois ma moto, elle est pleine d'essence et tout. Genre, pour nettoyer, tu sais, du white spirit. Il y en avait sur ma selle, il y avait des rétros cassés. Je me dis donc, t'es tordu et tout. Je me dis, mais attends, c'est quoi ce bordel, tu vois ? Je fais des photos et tout. J'appelle mon assurance. Moi, ça m'inquiétait. Je me dis, il y a des gens qui veulent ma peau, tu vois ? Et j'ai fait direct le rapprochement avec le daron. Voilà, ça, c'était le premier truc. Parce qu'après, il y a eu les rétros de ma voiture. Il y a eu des gens qui ont sauté sur mon toit de ma voiture. C'était cabossé. Il y a eu des fenêtres cassées. Le meuble à vêtements, il a été retourné. Parce qu'en fait, il se trouve que le mec, vu que c'est le père de ma meuf, il a le double de clé de l'appart. Pendant qu'il n'y avait personne, il venait et il retournait chez toi. Pour lui, c'est une princesse, tu vois. Ah, mais frérot, il est princesse. Il faut s'entretenir aussi. Il est bizarre, lui. On tapait sur le toit de ta voiture avec ses grosses bottes, là. Il avait ses grosses caterpillars de sécurité, gros. Il tapait des gros coups de talons sur le pare-brise de ta voiture. Je me suis dit, je vais aller porter plainte. Les commissariats, pardon. Genre, le jour où je vais arriver, je vais dire ça. Il va forcément en entendre parler. Il va encore plus abuser sur ma gueule, tu vois. Il va me baiser ma mère encore plus. Et il se trouve que ce monsieur, là, ce gentil monsieur, travaille avec ma mère, tu vois. Genre, ma mère n'est pas policière, mais elle travaille avec le corps, enfin, avec la police, tu vois. Mais arrête ton char. Donc, c'est-à-dire que ta mère travaille avec ton beau-père et ta mère ne sait pas que ton beau-père a fait tout ça ? Ma daronne l'adore. Elle l'adore. Et mes potes, ils veulent que je le défonce. Ma meuf, là, le matin, quand je l'emmène au taf, parce que moi, je travaille aussi en même temps, je rentre le soir, avant qu'elle ait rentré, la part, il est retourné. Mais quand je te dis retourné, c'est retourné. Genre, la dernière fois, j'ai trouvé ma brosse à dents dans les chiottes, avec de la pisse partout, genre, sur le sol et tout. Oh là là. Ouais, mec, c'est inférieux, mec. Oh là là, mais l'état du malade mental. À part faire des photos du bail et envoyer des snaps à mes potes en disant « Vas-y, je vais me faire tuer le jour où il va venir et que je vais être là », alors, je sais pas quoi faire, tu vois. Dans le chat, il disait, « Ça serait bien de mettre une petite caméra, un truc un peu scraped, tu vois. » Moi, quand... Au premier jour, j'allais, tu vois, à Streamlabs. Quand je sortais, je mettais Streamlabs et j'enregistrais avec la caméra. J'ai déjà fait ça pour mon chien, une fois. Voilà, j'ai déjà fait ça. Primer sur une chaîne privée. T'auras la rediff, donc s'il casse ton PC, il encule la cam, c'est pas grave. C'est sur Twitch, dans tes rediff. Le bail, tu vois, le truc, c'est que moi, avec mon taf, tout mon matos de boulot, c'est ce que j'emmène. Enfin, j'en ai une partie au bureau et j'en ai une partie chez moi. Comment je fais le jour où il va casser un PC ? Je pense que la meilleure solution à l'heure actuelle pour pouvoir, déjà, d'une, si tu dois en parler à ta meuf, en mode, tu mets une caméra, un truc, pour lui montrer, genre, que ce que t'affirmes, c'est vrai. Parce que si t'arrives et que tu lui dis « Ouais, machin, regarde, on nous a retourné les apparts, je pense que c'est ton père », elle va direct être sur la défensive. Une preuve tangible où il n'y a absolument rien d'autre à dire, tu vois. Ce sera déjà plus clair et ce sera même de ton côté et ce sera lui le fautif et pas toi. Je tiens à remercier Nabil d'être venu, merci ! Merci l'équipe ! Merci à vous, c'était incroyable ! C'était cool pour la dernière de Radio Strip qui s'arrête maintenant. C'est au chat, surtout vous, le chat ! Un petit peu diverti pendant le confinement, donc maintenant que ça s'arrête, on aura retenu que de... Voilà, c'était de bonnes... Moi, j'ai arrêté la vanne ! On se retrouve la semaine prochaine ! En plus, la semaine prochaine, on a une petite surprise. Allez, merci pour tout, les gars, passez encore une bonne soirée et on vous dit à la semaine prochaine ! Bisous, Nomo !